J'ai acheté une toile, j'ai peint toute seule dans ma chambre et je l'ai cachée. Parce que je me disais, pour qui tu te prends quoi ? On est une fratrie de cinq filles et un garçon. Comme j'étais assez une enfant turbulente, je faisais du foot, je faisais plein de choses de garçons. Et quand les vacances arrivaient, le seul moyen presque de me contenir, c'était de me proposer quelque chose pour m'occuper. Je modelais de la terre, je dessinais, faisais du découpage avec ma soeur, avec laquelle j'étais très complice. J'ai eu mes enfants très jeunes, c'est les enfants qui étaient prioritaires. Et après j'ai eu besoin de prendre soin de moi, de me créer moi. Mais avant cela, c'était surtout la formation en art-thérapie qui m'intéressait. Je commençais à créer et je voulais comprendre ce qui s'est passé. J'ai acheté une toile, je l'ai peint toute seule dans ma chambre et je l'ai cachée. Parce que je me disais, pour qui tu te prends quoi ? C'était un essai, mais c'est bien, j'ai pris du plaisir et j'ai abordé au fur et à mesure la peinture et la toile comme une page blanche à laquelle il m'était autorisé de me raconter quoi et de raconter le monde. Comme beaucoup de gens qui ont une double culture, j'ai eu du mal, je n'étais pas dans mes projections, dans l'idée de rester ici. Au début, il était important pour moi de ramener de la matière première, de la terre, de chez moi. Je la tamisais dans la rue et j'en mettais dans des sacs et ma valise était pleine d'Afrique. J'avais l'impression que si je tombais du côté que de l'Occident, je risquais de ne plus trouver ma place dans ma fratrie, en Afrique. Et ce qui a été génial, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de cette matière, que je n'avais pas besoin de me mettre des frigoritures, on est Africains ou on ne l'est pas. Je me suis beaucoup référée, parce que je lis beaucoup, au propos d'Edouard Glissant, sur l'intraitable beauté du monde et sur le métissage, et qui n'est pas qu'un métissage territorial, mais relationnel. Je me suis appuyée un peu sur cette manière de s'enrichir de ces deux cultures. Ce qui fait que quand je vais en Afrique, je ne me sens pas orpheline d'Afrique. Il avait mis mes enfants dans le secret, et les enfants m'ont dit « Ah, mais maman, quand il nous a gardés, il nous a pris et on est partis avec tes tableaux, et on a fait le tour de Toulouse. » C'est comme ça qu'il m'a obligée à aller dehors, à sortir de chez moi. Et là, je prends du plaisir à les montrer, et puis les gens s'approprient dans l'image ce qu'ils ont envie de se raconter, eux, comme histoire. Moi, j'ai travaillé par série sur l'identité, sur le corps, sur la migration. Et je crois que c'est quelque chose d'intime. J'ai envie de parler de tout ça, du monde, de continuer. Ça reste ma préoccupation, d'être dans le monde. Il ne faut pas être que dans son nombril. Tourner autour, ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada